A 16 ans, et du haut de son maître 67, elle décroche le titre de cet événement inédit, Miss Littérature, la première du nom. En classe de première, Charlène séduit le jury, surplante toutes ses congénères par la qualité de son speech et la densité de sa culture générale. Bon, à vrai dire, je ne m'y attendais pas du tout. J'avais confiance en ma capacité intellectuelle, mais bon, pas à ce point. C'est une vraie surprise pour moi. Je compte inciter le plus de jeunes possible à aimer la lecture, qui, à vrai dire, m'a pas su également. Les dix finalistes de la compétition ont misé sur la beauté de leur intellect et leurs compétences dans les lettres devant un public aussi littéraire que culturel. Miss Littérature, loin d'une compétition glamour, l'événement célèbre pour cette première édition, « Le beau dans la littérature béninoise ». Qui est l'auteur de « Les soleils des indépendances » ou encore « Allah n'est pas Zouké » ? Nous avons pris sur nous l'initiative d'organiser Miss Littérature simplement parce que nous nous sommes dit qu'il fallait organiser une activité ludique, mais autour du livre. Et nous avons choisi comme cible les jeunes filles de 16 à 22 ans. Et donc, pour cette première édition, nous nous sommes fixés comme objectif de jauger auprès de ces jeunes filles leur connaissance de la littérature béninoise, de la littérature africaine et de la littérature du monde et également leur capacité à pouvoir effectuer des comptes rendus de lecture. Une moto d'âme pour la Miss et plusieurs autres lots en nature pour elle, ses dauphines et toutes les autres finalistes. Ces jeunes filles bénéficient d'une bourse complète de formation d'études en licence et en master. Les fonds issus de la vente à l'américaine de ce tableau serviront à éditer un ouvrage co-écrit par ces jeunes filles et prise de littérature. Avec Miss Littérature, premier acte, la beauté de l'intellect a désormais son répondant au Bénin.